Qu'est-ce qui a manqué au Paris Saint-Germain pour l'emporter face à Dortmund lors du match allé de la demi-finale de Ligue des Champions ? On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler du sujet Dortmund. On va commencer par parler et reparler de la demi-finale allée, c'est-à-dire ce qui s'est passé, ce qui a peut-être manqué dans cette demi-finale et ce qui a causé la défaite du Paris Saint-Germain, un but à zéro. Et on va aussi dans cette vidéo commencer à parler de la suite, parler du match retour. Est-ce que le PSG a les armes ? Est-ce que le PSG est capable de renverser la tendance ? Est-ce que le PSG va aller chercher cette finale de Ligue des Champions et peut-être aller au bout ? Est-ce qu'on y croit encore ? Est-ce que c'est encore possible ? Bien évidemment, on va voir tout ça dans cette vidéo. Mais avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne et on peut y aller dès maintenant. Commençons par l'un des gros trucs qui a manqué au Paris Saint-Germain sur le match aller, même si ce n'est pas le seul, mais ça permet quand même de bien appuyer l'un des soucis du PSG depuis pas mal d'années et qui, bizarrement, cette saison, on en parle un peu moins, peut-être parce qu'on ne veut pas mettre en lumière certains joueurs qui ne feraient pas les efforts alors que les autres années, les années précédentes, on les mettait bien en lumière. On disait combien de fois on a entendu, oui mais, Verratti, il ne court pas, Neymar, il ne court pas, Messi, il ne court pas. C'est bizarre, tous les joueurs qui ne couraient pas sont tous partis et pourtant, la stat est sortie. Matt Summers, interrogé sur le fait que les joueurs du BVB ont plus couru 119,7 km que ceux du PSG 110,1 hier, pour titre de comparaison, 10 km d'écart, c'est comme si le BVB avait joué avec un joueur de plus. Globalement, 10 km dans un match de Ligue des Champions, une demi-finale où il y a de l'intensité, 10 km parcourus, c'est à peu près, on va dire, et encore, c'est une moyenne quand même plutôt basse pour des matchs avec intensité pareille, mais on va dire globalement, c'est ce que parcourt un joueur lambda, tu vois, un joueur qui n'a pas forcément un gros volume de jeu, on va dire qu'il va parcourir 10 km dans ce style de match, donc, c'est qu'il y a quand même un problème. Je ne vais pas dire que ça ne provient que d'un joueur parce que, même si, bon, vous avez bien compris qu'il y a quand même un joueur du côté du PSG qui s'appelle Kylian Mbappé qui, en termes de course, d'effort, de kilomètres parcourus, ça ne va pas être le numéro 1, on le sait très bien, je crois d'ailleurs que la stat que j'avais vue, je crois que Mbappé a couru 8 km sur cette demi-finale, ce qui est quand même bon, très très peu, parce que comme je vous l'ai dit, en moyenne quand même, j'ai même limite envie de dire au minimum, dans une demi-finale de Ligue des Champions, quand tu joues 90 minutes, tu es censé tourner plus autour des 10-11 km que des 8. Mais bon, c'est quand même, pour qu'il y ait 10 km d'écart entre les deux équipes, c'est qu'il y a eu un problème, et ça ne vient pas que d'Mbappé parce qu'il n'a pas couru non plus 3 km, Mbappé, il en a quand même fait 8. C'est que globalement, au sein de l'équipe, au sein du 11, il y a des joueurs qui n'ont pas couru autant que du côté de Dortmund, donc ça a quand même été l'un des deux gros points faibles, mais tu vois, le truc qui me fait rire, c'est que ça, c'est un truc qu'on relevait tout le temps les années précédentes, et qu'on révèle, enfin qu'on relève plutôt, décidément j'ai du mal, qu'on relève un peu moins cette saison. Et pourtant, c'est quand même quelque chose d'assez primordial, c'est sûr que quand, en face de toi, t'as une équipe qui parcourt 10 km de plus, bah oui, t'as l'impression qu'elle s'est démultiplie, comme je vous l'ai dit, c'est comme si elle avait joué avec un joueur de plus, donc c'est pas normal, et tu peux pointer plusieurs joueurs du doigt sur ce match. Un Nuno Mendes qui, on l'a senti, était pas dedans, et même physiquement, on l'a senti en grande difficulté. Un Barcola qui, pareil, tu vois, tu sentais un petit peu une attitude un peu nonchalante, pas tout le temps les courses comme il a l'habitude de faire, pas les mêmes replis défensifs, etc. Donc tout ça, mis bout à bout, j'espère que pour le retour, ils vont se réveiller, et ils vont proposer quelque chose de bien mieux. Et en tout cas, Matt Summers avait réagi à ça. Paris a 2 ou 3 joueurs qui ne font pas tous les maîtres défensivement, tu vois, et c'est quand même très grave qu'un adversaire vienne lâcher ça, encore une fois, en demi-finale de Ligue des Champions. Et je le répète, les saisons précédentes, on l'entendait souvent sur Messi, sur Neymar, sur Verratti, etc. Là, cette année, ils ne sont plus là. Donc de qui vient la faute ? Voilà, c'est qu'il y a quand même un problème quelque part. Mais ils ont de grandes qualités offensives, donc je suppose qu'ils courent généralement un peu moins que l'adversaire, mais malheureusement, cela ne les rend pas moins forts. J'espère vraiment que pour le retour, ça va un petit peu mieux passer, parce que même, pareil, en quart de finale, c'est quelque chose que je n'avais pas forcément relevé, mais le FC Barcelone, et pourtant le FC Barcelone, c'est une équipe qui court, mais ce n'est pas non plus une équipe qui est connue pour parcourir des distances. Voilà, le FC Barcelone, sur le match allé, quand le PG perd en parc 3-2, le FC Barcelone avait parcouru 8 km de plus que le PSG. Donc c'est quand même un problème récurrent, et pourtant, je ne pense pas que ça vienne de tactiquement ce que demande Lucien Riquet, parce qu'au contraire, lui, je pense que si Lucien Riquet, il pouvait contrôler chaque joueur individuellement, je pense qu'il leur demanderait de courir 130 km. Tu vois, le mec, tellement il est fou, tellement il est poussé à courir tout le temps. Mais voilà, peut-être des soucis physiques de certains, peut-être que certains aussi, à des moments, ils ne font pas le petit maître, le petit effort qu'il faut. Là-dessus, tu peux cibler Mbappé, tu peux cibler Dembélé, tu peux cibler Barcola. Donc voilà, tout ça, mis bout à bout, fait que ça a été l'un des gros facteurs quand même, qui a manqué lors de cette demi-finale allée. Mais ce n'est pas le seul. Techniquement, il y a eu du déchet que, normalement, en demi-finale de Ligue des Champions, tu ne dois pas avoir. Tu as les deux potos, tu as des occasions loupées, tu as des individualités qui ont complètement failli sur cette demi-finale allée. Je pense à Nuno Mendes, je pense à Fabienne Ruiz, je pense malheureusement à la blessure de Lucas Cerdes aussi. C'est des facteurs qui jouent. Donc, oui, la demi-finale allée est quand même loupée. Malgré tout, tu t'en sors avec un zéro. Donc, c'est quand même de bon espoir pour le retour. En privé, Nasser Al-Alefi explique que Paris a perdu à l'allée contre Barcelone, qui était une bien meilleure équipe que Dortmund. Il sait que ses hommes sont convaincus de pouvoir inverser la tendance au retour. On l'espère, mais là où il faut faire attention quand même, c'est que même si, face au Barça, le rouge, c'est quelque chose qui a été provoqué par les joueurs du PSG. Ce n'est pas quelque chose qui est tombé du ciel. Et qu'on l'a vu par rapport à la tactique de Louis-Henriquet, c'était ciblé de laisser Ajaojo avec le ballon. Au final, il rate sa relance. Et en plus, il prend carte rouge derrière. Donc, c'est tout au mérite des joueurs du PSG et de Louis-Henriquet, ce carton rouge. Mais, est-ce que sans le carton rouge, le PSG aurait eu autant de facilité, on va dire, à renverser le match au Barça ? Je ne suis pas sûr. Il y avait moyen de le faire, parce qu'on l'a vu quand même dans les 30 premières minutes que le PSG, même à 11 contre 11, je l'ai trouvé bien. Je l'ai trouvé au-dessus du Barça, même si le Barça ouvre le score et tout. Mais, est-ce qu'on aurait eu la capacité d'aller se qualifier en mettant 4-1 à 11 contre 11 ? Et pourtant, je suis supporter parisien, mais je n'en suis pas totalement persuadé. Donc, il ne faut pas non plus être trop optimiste. Imaginons, scénario catastrophe, mais Dortmund, eux, là, ils vont aller au parc pour défendre. Il faut se dire la vérité, ils gagnent 1-0. Ils vont aller au parc pour défendre. Et en plus, ils savent très bien qu'en défendant et en contre-attaquant, ils vont avoir des boulevards derrière. En plus, on a perdu Lucas Arlandaise. On va sûrement jouer avec Béraldo ou alors Danilo. Je ne pense pas que le Sénrique va envoyer ce crignard. Donc, il va y avoir des trucs à faire pour eux dans la profondeur parce que Béraldo ou Danilo, c'est des mecs qui sont quand même assez lents. Donc, c'est un scénario qui, dans le pire des cas, le PSG attaque, le PSG pousse, le PSG se fait contrer et prend l'ouverture du score. Ça va être compliqué. Même si tu es au parc, etc. En plus, historiquement, à des moments, le PSG au parc, ça les a plus desservis que servi. Le PSG n'a pas tout le temps fait des matchs références en tour éliminatoire de Ligue des Champions au parc. Rien que l'année dernière, au parc contre le Bayern, tu perds 1-0. Donc, voilà. Bref, tout ça, même cette année, au parc contre le Barça, tu perds 3-2. Donc, voilà. Ça va être compliqué. J'ai quand même espoir. Louis Sénriquet, la presse, voit le PSG favori face à Dortmund. C'est pour ça que je dis que la presse n'y connaît presque rien au football. Désolé. En vrai, Louis Sénriquet, c'est de la communication. On le sait très bien. Mais le résultat lui donne raison. Parce que c'est vrai que quand tu entendais la presse, tout le monde voyait le PSG gagner tranquillement, même à Dortmund. Alors que moi, j'avais dit dans ma vidéo prono, je vois le PSG se qualifier. Mais à Dortmund, ça ne va pas être facile. Mais moi, de base, je voyais un match nul. Au final, on perd un 0. Donc, c'est embêtant. Moi, de base, je voyais le match nul. Donc, c'était quand même une petite claque-prix. Maintenant, il reste le retour. Et on espère que le PSG va faire le goût du retour. En tout cas, Louis Sénriquet avait vu plutôt juste là-dessus. Tout le monde savait que ce serait difficile. Le vestiaire est peut-être un peu affecté. Pardon. Car on a touché les poteaux. À Paris, on sera très fort et on n'a rien à perdre. Maintenant, c'est entre vos vins. J'ai envie de dire que c'est entre vos pieds. Tu vas jouer devant ton public pour une possible qualification finale de Ligue des Champions. Le scénario serait beau. Tu te qualifies au parc comme étant 2-0 en gagnant 3-1. Quelque chose comme ça. Tu peux célébrer devant ton public. Tu vas aller à Wembley. J'espère vraiment que ça va arriver. Je vous dis la vérité. J'espère vraiment qu'ils ne vont pas se trouver. Qu'ils ne vont pas fauter. Et qu'ils vont réussir une très belle performance. Et ça, c'est la petite actu qui m'a fait un peu rire de fin de soirée, on va dire. Le bus du PSG a quitté le stade sans quitter Mbappé. Le Français a été soumis à un contrôle anti-dopage. Il rejoindra ses coéquipiers plus tard à l'aéroport en voiture privée. Et en fait, le truc qui m'a fait rire, c'est les gens sur les réseaux. Ah, vraiment. Il y en a, vous êtes méchants. Il y en a, vous êtes méchants. Ils ont dit, non mais, en vrai. Il y en a, ils ont dit, quand tu vois la prestation de Mbappé, ce soir, tu n'as pas besoin de lui faire de contrôle anti-dopage. Et il y en a qui ont dit, imagine, il est dopé, il fait une performance comme ça. La honte. Non mais, bref. Tout ça pour dire que c'était la petite actu marrante de fin de soirée. Et on va pouvoir finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Asial. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner.